Je vis dans une perpétuelle boucle, j'ai des pellicules, j'ai une coupe de merde, ça me stresse, ça m'énerve, je prends des vitamines, je m'endors, je me réveille, je suis plus fatigué, ça m'énerve. Salut, c'est Jilcy pour les 10 essentiels de GQ. La première objet, on tape dans l'originalité forcément, le téléphone, l'iPhone, qui me sert principalement aussi à me nourrir, parce que je me nourris exclusivement de commandes Uber Eats et je suis à mon actif en un an à plus de 855 commandes. Autant vous dire que c'est trop pour mon corps, donc je ne sais pas exactement où toutes les commandes sont allées, mais en tout cas, elles ont été passées, c'est sûr. Le téléphone, très utile pour ça, principalement pour vivre et ensuite pour travailler. Ensuite, en deuxième objet, il est juste là, c'est une Apple Watch que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et en fait, je me suis rendu compte que c'était très utile. Après, très important de ne jamais avoir de batterie dessus, comme je l'ai vu deux fois avec la batterie depuis que je l'ai, ça fait six mois, mais c'est une belle montre. Quand elle est allumée, elle me sert beaucoup. Donc voilà, ça reste quand même un essentiel. Quand il y a de la batterie dessus, c'est super pratique. Troisième objet, essentiel aussi, un sèche-cheveux. Très pratique pour sécher les cheveux, par exemple, s'il pleut, une petite pluie, un truc, hop, on peut sécher. Surtout comment j'utilise, moi, c'est dès qu'il y a un peu un froid, dans une conversation, une ambiance, un contexte un peu où je ne suis pas à l'aise. Et on réchauffe un petit peu tout ça. Ça paraît un peu comme ça, farfelu, mais vraiment, un petit coup de froid, et ça réchauffe, ça réchauffe les esprits, ça réchauffe. Ensuite, un autre truc essentiel qu'on peut remarquer aussi là, des couvre-chefs. J'ai beaucoup de couvre-chefs, beaucoup de bottes, de casquettes. Alors déjà, de base, j'en porte énormément, mais encore plus maintenant que j'ai dû me raser la tête pour un tournage, et que maintenant, j'ai la coupe d'Ivan Drago dans Rocky IV. Un autre essentiel, le briquet. Bon, je pense que ça, c'est l'essentiel un peu pour tout le monde qui fume. Alors, je ne fume pas, mais ça peut être essentiel. Je m'explique. Un briquet, déjà, ça crée du lien. Vous avez besoin de quelqu'un qui vient, excuse-moi, tu n'as pas du feu. Bien sûr que si j'ai du feu, tiens, allume ta clope, fais ton plaisir. Moi, maintenant, je l'utilise pour un autre truc. Je suis en train de monter une sorte de, un truc qui peut vraiment bien marcher avec les gens. Par exemple, les filles. Tu vas vers une fille, tu lui dis, excuse-moi, tu fumes ? Elle dit, ouais, tiens, allume ta clope. Ouais, là, je n'ai pas envie de fumer tout de suite, etc. Ouais, mais tiens, si tu veux, en tout cas, je vais fumer. Ça n'a jamais marché encore. Ça n'a pas marché encore, mais ça se monte. C'est en train de se monter doucement. Donc, essentiel, mais investissement sur le long terme, le briquet. Et en fait, je vis dans un cercle vicieux depuis un moment. Le shampoing, anti-pelliculaire. J'avais un peu perdu ça quand je me suis rasé la tête, et c'est revenu de plus belle depuis que ça a repoussé. Des pellicules qui tombent de la neige, c'est une angoisse à vivre. Donc, shampoing anti-pelliculaire. Sauf que comme j'ai des pellicules, et qu'en général, les shampoings anti-pelliculaire ne marchent pas tant que ça, je mets des bobs et des casquettes qui me mettent encore plus de pellicules. Et là, on arrive au prochain objet, des vitamines. B6, contre l'irritabilité, la nervosité et la fatigue. Je vis dans une perpétuelle boucle. J'ai des pellicules, j'ai une coupe de merde. Ça me stresse, ça m'énerve. Je prends des vitamines, je m'endors, je me réveille, je suis plus fatigué, ça m'énerve. Essentiel, essentiel. Un autre essentiel, ça je pense que personne ne pourra dire le contraire, un caleçon. Déjà, essentiel pour l'hygiène, on ne va pas se mentir. Mais d'autant plus moi, qui depuis un petit moment, j'ai pris l'habitude de me pisser dessus, sur les tournages, sur les trucs. Là, j'ai monté le Mont Blanc, je me suis pissé dessus. Je suis allé en Laponie, je me suis pissé dessus. Et donc, oui, vraiment, caleçon essentiel. Qui d'ailleurs, je vais devoir le mettre là. Est-ce que j'ai pissé ? J'ai pissé. J'ai un autre essentiel, et ceux qui me connaissent, qui me voient, ou dans la vie, ou dans les vidéos, peuvent le confirmer. C'est un truc que j'ai tout le temps avec moi. Ça me rassure, j'ai besoin qu'il soit avec moi, etc. Sinon, je ne suis pas à l'aise. C'est mon Sacha. Voilà. C'est un peu encombrant. C'est un peu lourd. Mais si je ne l'ai pas, je ne suis pas bien. Donc, le Sacha essentiel aussi. Donc, on va le mettre là. Oh, monsieur, attends. Voilà, le Sacha essentiel. Puis, il ne fait pas de bruit, par contre. Il prend un peu de place, il est un peu lourd, mais il ne fait pas de bruit. Il est rassurant. Dès que ça ne va pas, ensemble, le câlin et le chouchevé. Alors là, c'est royal. Un autre essentiel, contre mon gré. Là, c'est vraiment quelque chose que ça va contre moi, mais c'est essentiel. Des lunettes de vue, depuis peu. Je dois porter des lunettes de vue parce que je me suis esquinté les yeux avec les écrans, avec les montages, avec tous ces trucs-là. Donc, souvent, depuis quelques temps, j'ai le regard un peu comme ça. On dirait que j'ai un regard perçant et tout machin. Je ne vois juste rien du tout. Je n'y vois rien. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Donc, je me suis acheté des petites lunettes que je mets. Et là, tout est tout de suite plus clair. Petite particularité des lunettes, il y a une barre là, très mal placée, qui m'encule le nez. Vraiment, ça me... Mais comme c'est des Gucci, je ferme ma gueule et je les mets. C'est essentiel. Et le petit essentiel... Je n'ai plus le caleçon, je ne l'ai pas posé. Pour les millions. Et j'ai un petit bonus essentiel. Évidemment, le coussin de voyage. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais ça, je voyage énormément, je bouge tout le temps en train, en avion. Et au bout d'un moment, je me suis dit ça, ça c'est fou. Juste vraiment essentiel pour éviter les torticolis, tous les trucs comme ça qui ont un rapport avec le coup. Vous voyez que ce n'est pas si efficace parce que... Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit essentiel. Je n'ai pas encore testé parce que c'est toujours Sacha qui le prend. Mais ça a l'air chambé. Ça a l'air vraiment, vraiment cool. C'était Jilcey pour GQ. Jilcey pour GQ. Jilcey pour GQ. Merci.